Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de la flip tv je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui mercredi 12 juillet je tenais à vous remercier sincèrement au nom de l'équipe pour l'accueil chaleureux que vous nous avez fait sur les réseaux sociaux donc c'est bon cette fois on y est depuis 14 heures le flip a démarré l'événement très important de la journée c'est la remise des labels educaflip et on retrouve tout de suite anthony du côté du palais des congrès alors pauline je suis au théâtre du palais des congrès je suis sur l'educaflip donc ce matin différents candidats présentaient des jeux pour le label educaflip le jeu educaflip c'est des jeux qui ont un fort potentiel éducatif à côté de moi se trouve charivari qui est professeur des écoles bloqueuse à destination des professeurs et éventuellement aussi tous les ans membres du label donc à quoi qu'est ce que vous faites en fait ici en fait grosso modo alors aujourd'hui on reçoit dix candidats dix personnes qui représentent des jeux que nous avons sélectionné qui viennent présenter leur jeu dans l'espoir de remporter le label educaflip un des labels un des trois labels qui seront décernés ce soir quels sont les critères du coup de d'évaluation de ces différents jeux le plaisir que nous avons pris à découvrir le jeu je pense que c'est le premier critère où on se projette à la place de nos élèves à la place à la place d'enfants et on essaie de de voir le plaisir qu'ils prendraient à jouer évidemment l'intérêt pédagogique sans doute l'originalité le graphisme il ya beaucoup de choses qui vont nous donner un coup de coeur sur sur un jeu alors les jeux on peut les trouver à quel endroit sur le sur le flip alors j'imagine que sur le village du flip tous les jeux pourront être pour tous les éditeurs seront là mais en particulier ce soir après la remise des labels je sais que tous les jeux de la sélection les dix jeux de la sélection vont être à l'honneur ce soir sur la place et que tous les visiteurs ce soir pourront découvrir les jeux et jouer avec ces jeux c'est une nouveauté cette année c'est super nouvelle du coup c'est la nouveauté de cette année donc 21 heures c'est la remise du label éducat flip et n'hésitez pas après poursuivre la soirée à venir jouer sur la place de drapeau aux jeux qui sont primés tout simplement alors je te sélectionner les dix jeux sélectionnés et bien merci anthony pour toutes les explications et pour ceux qui voudraient savoir à quoi ressemble un jeu éducat flip je laisse tout de suite ma place à yohann sur le plateau oui salut salut à tous donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter farandol un jeu qui a été nommé aux éducats flip 2016 voilà farandol c'est un jeu de mémoire de rapidité et d'observation c'est un jeu comme son nom l'indique pour créer des phares vous l'auriez vu vous vous en doutez pas et notamment regarder le phare massy et le phare niente mais si vous voulez j'ai aussi le phare au pruneau enfin bref voilà le but du jeu c'est que c'est de monter son phare mais ce qui est super intéressant ce que je trouve vraiment super intéressant dans le jeu c'est qu'on peut jouer tout seul ou alors un contre un voire deux contre deux bien sûr c'est celui qui a monté son phare le plus rapidement possible qui a gagné ce qui est normal ce jeu là vous pouvez le trouver à la ludothèque du flip à l'ancien tribunal voilà et maintenant je laisse la place à antoni qui est parti à la recherche de la story flip à tonne alors nous nous trouvons ici devant la chapelle des arts ludiques c'est un lieu un petit peu à l'écart de la place du drapeau mais qui mérite vraiment le détour à l'intérieur on y trouve des expositions d'illustrateurs de jeux de société mais pas que il y a aussi la story flip alors le story flip nous on sait pas ce que c'est je crois qu'hector va nous expliquer alors la story flip donc c'est un jeu où enfants comme grands peuvent participer donc le principe du jeu est simple les enfants ou les adultes lancent les dés afin de faire apparaître les images qui sont dessus ces images donc représentent soit des personnages des lieux des actions ou encore des humeurs et donc ils doivent réussir à créer une histoire autour de ça on essaye tout de suite si vous voulez pour camille ça te raconte quoi alors cd alors ça me raconte une grenouille qui est triste alors c'est une grenouille très 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 triste qui est tombé des nuages et qui a atterri dans la tour de la poudrière appartenait pour le flip et et puis elle est partie découvrir ce festival parce que ça l'intrigué énormément bon alors rector où est ce qu'on peut retrouver ce jeu là alors donc ce jeu il reste pas enfermé dans la chapelle évidemment on peut en fait réécouter les histoires des enfants donc ils vont être diffusés sur sur radio gatine et dans toute la ville pendant toute la période du flip ok bah donc du coup c'est un jeu un petit peu sans fin il peut se réinventer à l'infini la radio gatine c'est 88 sites retrouvé alors sur l'antenne de la radio ce jeu et bien merci hector tout de suite nous passons au temps fort du jeudi 13 juillet donc déjà on démarre avec les matinées enfants de 10h à 14h sur le village des jeux et le village enfants pour les amateurs de jeux de société qui en veulent toujours plus rendez vous à 21h place des bancs pour la soirée whoopie au 9 enfin pour ceux qui ont souhaité découvrir le monde des jeux de société rendez vous à 21h au théâtre du palais des congrès pour la conférence ludique animée par l'association des ludothécaires de france surtout n'oubliez pas non plus les tournois à découvrir sur le site du festival jeu-festival.com sans transition l'effet mérite du jour pour selon un whoopie ancestral à la saint-olivier quand a perdu c'est que t'as pas gagné je vous remercie vraiment de nous avoir suivi pour cette deuxième émission du flip on se quitte sur les images du feu de l'inauguration du festival qui vient d'avoir lieu à 17h30 d'ici là je vous dis à demain même heure 19h sur la page facebook du flip et surtout sortez et allez jouer et 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 Sous-titrage FR ?